Cran, une fois de plus, ça a été le théâtre d'une course un peu d'anthologie, quand même, je me crois. Déjà, c'est chez nous, ça devient même international, puisqu'on est néerlandais dans la course, puis c'est un spectacle, au moins c'est encore la fête. C'est vraiment un cross, pour moi, c'est un des plus durs de France. C'est à Pontchestown, en début de saison, que nous nous sommes décidés à venir en France. Nous avons dit oui sur le moment, mais il a fallu réfléchir quand même après, et nous avons bien fait de confirmer. Bah, on a peur quand même de cet Irlandais, hein. Je le crains moins ici qu'au Lyon d'Angers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le respect, c'est sûr, parce que là, c'est vraiment, Cran, on ne peut pas voler le Grand Cross. Il faut de la tenue, il faut aller au bout. il y a des obstacles sérieux il faut un sauteur, un cheval de tenue peu importe le déroulement de la course c'est toujours le meilleur qui gagne parce que là c'est vraiment un cross très pénit pour les chevaux on est au maximum bon là il y a quand même une belle course il y a 5 chevaux qui peuvent le gagner ça va être maintenant les jockeys et le parcours qui vont faire la différence on l'a préparé gentiment sans le travailler trop 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 dur c'est pas un fou du boulot mais c'est pour ça qu'il se préserve il a 11 ans, il est encore là je suis très décontracté on est plus stressé quand on est archi favori quand on est normalement déclassé donc vous avez un peu la pression des gens bah oui alors c'est aujourd'hui tandis que là c'est une question de parcours il y a 4-5 chevaux qui peuvent le gagner donc que le meilleur gagne c'est la fin c'est la fin c'est la fin c'est la fin C'est un gros soulagement, c'est l'aboutissement de beaucoup de travail, d'élevage, de tout et je remercie toute l'équipe que j'ai accorté, notamment je l'attends Ploganou qui a fait un miracle avec elle, il s'en sert très très bien, voilà, c'est un grand bonheur. Je me sens très ému, vous pensez à quoi, vous pensez à qui ? C'est des larmes de joie, je pense à mon épouse, à mes enfants, à tout ça, voilà. Est-ce que c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de sacrifices que d'être éleveur et propriétaire ? Tout à fait, j'ai fait naître la mère, j'ai fait naître la grand-mère et j'ai acheté l'arrière-grand-mère, là on voyait que c'est un plus reproduit maison, avec des étalons maison. C'est le cross, c'est l'obstacle qui vous plaît ? L'obstacle me plaît beaucoup, avec tous les risques que ça comporte bien entendu, mais ça me plaît beaucoup et c'est une grande satisfaction, voilà. Vous attendez sur le podium ? C'est ça, c'est juste pas possible, je ne m'y attendais pas de gagner, si peut-être, parce que la jument était en forme, mais d'autant d'avance, non je ne m'y attendais pas. Quoi t'as pensé pendant le parcours, parce qu'il a dû paraître long quand même ? Non, on se concentre obstacle par obstacle, on ne voit pas le temps passer, on s'applique, et puis je m'imposais de ne pas me retourner. Je me suis retourné avant l'avant-dernier dans les champs, j'ai vu que j'avais beaucoup d'avance, je savais que c'était fait. Il ne me restait plus qu'à assurer les deux derniers. Quelles sont les qualités qu'elle a mis en exergue aujourd'hui pour gagner la course comme ça ? Sa tenue, son rythme qui écœure quand même les autres, de prendre un obstacle d'avance, les autres ont du mal à se dire qu'ils vont revenir, et puis sa qualité de sauteuse. On sait que c'est sa façon de faire, mais quand même c'était prémédité de prendre tellement d'avance ? Je sais que j'en prends, aujourd'hui j'en ai pris plus que d'habitude, je crois que la jument était vraiment bien, et puis quand elle est bien, dans les lignes où il y a un petit peu à galoper, elle fait le trou naturellement. Est-ce que tu as entendu le public au passage devant les tribunes ? T'as eu le temps, t'as pu le savourer. Comment ne pas l'entendre ? En plus je me mets debout, je leur demande de féliciter ma jument, ils l'ont fait et je les remercie, c'était fabuleux. Ça représente quoi le Grand Cross pour toi ? Ah bah le Grand Cross de Cran, ça, EPO, c'est les plus beaux Grand Cross de France, voire d'Europe, donc c'est mythique. Il est chaud ! On en reparle dans quelques minutes, le temps de reprendre un peu notre souffle. A tout de suite. C'est dur, c'est très dur ! Il est chaud ! C'est trop bon, c'est trop bon ! À Michel ! Allez ! Alors on va au-dessus pour le champion. Oui, allez ! Voilà ! Another Jewel a très bien couru, mais la gagnante était vraiment trop forte, et surtout elle avait vraiment été très très vite. Après trois fans, elle avait déjà un fans d'avance, et après il était vraiment un impossible de la rattraper. Le cheval a très très bien sauté pendant tout le parcours. Je regrette qu'il ait été obligé d'attaquer un petit peu tôt. À deux obstacles de l'arrivée, il a vraiment pris la tête du peloton, et ce n'est pas sa tactique préférée. Les propriétaires sont très très contents. C'est vraiment une équipe complètement folle. Oh, c'est trop bon… Eh-coh !